Musique 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 Ça fait déjà des mois que j'attends parler de printemps français et bien j'espère qu'il va être là vraiment en mai ça va se faire en mai on va tous on va clater on va danser sur les ruines de la société Ils m'ont empêché de respirer pendant quelques pendant plusieurs secondes avec la tête dans la terre et là ils m'ont mis les serplexes serré à foot vraiment à fond j'avais la main qui gonflait après ils m'ont sorti il y en a un qui me gardait en en m'écrasant les mains avec mon pied et ensuite ils ont essayé de me faire aller derrière la cabane j'ai pas voulu alors ils m'ont traîné et après quand ils m'ont fait me déplacer jusqu'à l'autre camion pour m'emmener en garde à vue on m'ont fait courir parce que je boitais vas-y vas-y faut la courir elle boite et là il y a un garde mobile qui est passé comme ça et quand il arrive à ma hauteur ils m'ont foutu coup de coude et puis ils ont tous applaudi et puis aussi ils m'ont dit des grosses putains quand je suis passé et puis ils m'ont dit je ne sais pas et puis ils m'ont dit je sais pas mais ils m'ont dit je sais pas mais ils m'ont dit je suis pris le pied dans un espèce de trou et là ils m'ont chopé et après ils m'ont mis ils m'ont plaqué au sol et comme je voulais je me suis pas laissé faire ils ont pris ce pied là en fait et en le ramenant sur mon dos ils m'ont fait une entorse et comme je voulais et après ils m'ont violent enfin pas violenté mais ils m'ont donné un coup de pain dans la tête pour que j'aille au sol après vu que je voulais pas bouger enfin je voulais essayer de partir ils m'ont mis le flashball sur la tempe et ils m'ont dit ouais si tu bouges je te défonce et puis là il y avait une caméra et il y avait la caméra ils m'ont dit c'est bon je vais te filmer le week-end vient de s'écouter c'est un week-end c'est pacifique donc le dispositif dans l'armerie est tout à fait léger et on a constaté cependant quelque chose qui était pas franchement pacifique qui était l'installation d'un dispositif de barrage et de faché sur la route d'accès bon il veut pas ? non il m'a parlé méchamment il m'a dit enlève tu peux pas essayer de le convaincre il y avait pas de barricade qui empêchait le passage il y a même le bus scolaire qui était sur sa tournée qui est rentré jusqu'à la saule il a fait son demi-tour un peu avant la saule au niveau du carrefour de l'isolette il y a plusieurs voitures qui sont passées donc la route était pas bloquée quoi c'était juste des chicanes ouais ouais ça a circulé c'est bien mais c'est bon c'est bon il n'a plus qu'un il n'a plus qu'un c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon donc vendredi ouais ils ont lâché le carrefour il y a beaucoup de gens qui sont directement motivés pour rendre cette route un peu plus comment on dit ils ont mis des chicanes pour ralentir les gens comme ça on pouvait donner des tracts pour expliquer aux gens ce qu'on faisait comme ça les voitures ralentient parce que comme tu vois là on a beaucoup de chiens qui se baladent où ils veulent sans faire des bêtises et nous on veut protéger les chiens parce que les animaux en général il y a beaucoup de sangliers il y a des chèvreuils qui se baladent tout partout et en théorie on veut que les voitures s'arrêtent un peu pour regarder autour d'eux pour faire gaffe à tous ces animaux à les gens qui vont à pied les gens qui vont en vélo donc on a mis des chicanes et aussi pour un peu de défense parce qu'on savait qu'ils allaient revenir pour le carrefour et peut-être un peu avec l'idée que ça va leur empêcher de revenir comme on a fait sur l'autre route mais apparemment lundi matin moi je sais pas ce qu'il s'est passé c'est bon 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 lundi On le savait, je n'avais pas pris d'orientation particulière pour réagir trop vite. Et c'est donc tout à fait surpris que j'ai appris ce matin à 8h ou 8h15 l'attaque en règle. Deux gendarmes qui se tenaient à un kilomètre ne plus au sud, en position de surveillance générale, et qui ont été attaqués latéralement par un groupe extrêmement résolu. Les gendarmes se dégageaient en tenter de déborder la route. Il y a eu en effet des moments de sous-frontation très sévères, du genre 20 agresseurs pour deux gendarmes, qui expliquent qu'il y a eu des gendarmes blessés, et là notamment, qui a été brûlé par un engin de type cocktail Polatov sur le côté de la face et l'eau. Il y aurait un zéliste touché lui aussi, il est heureusement sans gravité au visage, peut-être même une fracture du nez, dans cette chauffe-fourette. C'est des conneries ce qu'ils racontent, parce qu'à un kilomètre plus au sud, comme dit le préfet, le matin, les flics étaient en bagnole, et ils nous ont vu courir vers eux, et ils sont partis tout de suite. Nous, on arrivait à ce point-là, comme dit, à un kilomètre au sud, on arrivait, il n'y avait plus de flics qui sont partis. Et là, on a fait une demi-barricade, ça devait être vers 6h30, 7h du matre. On est resté un quart d'heure sur la demi-barricade, et on a fait demi-tour. Tout le groupe est reparti dans l'autre sens, au carrefour de la Sauls. Et là, on devait être à quelque chose comme 7h10, 7h20. On est porté à gauche, on l'interpète celui-là ! Attention à vous ! Attention à vous ! Le lanceur de 40, c'est un individu. Attention d'aller pas trop vite ! Je vais être aligné avec le vent de force. Ok, dès que le groupe est en renfort, vous accélérez à nouveau fort. J'ai entendu les premiers éclats, donc j'ai direct bougé vers le carrefour. Je suis descendu, j'ai vu beaucoup de copains qui venaient de l'autre côté, qui se faisaient chasser de, je sais pas, j'ai pas compté, mais quand même un grand troupe de flics, très motivés à taper sur les gens. Ils sont descendus sur la route, nous on s'est mis dans le forêt, à côté de la route. Et après, on a vu un petit détachement, je sais pas, une dizaine de flics avec le général là, ou je sais pas, le capitaine général, tout fou, c'est comme un grand animal. Il avait pas de casque, il avait rien, il avait pas de bouclier. Il était en train de motiver les dix flics dans la forêt de chasser les champs qui étaient là. Il était tout le temps, ouais, attrappelé, attrappelé. Et oui, eux, ils ont poussé dans la forêt jusque presque à la sauce, c'est 20 mètres du carrefour. Ils sont arrêtés, ils ont dit quelques trucs entre eux, et après ils sont chargés sur la rue en tabassant sur les gens. Mais ce qu'ils sont pas rendus compte, c'est qu'en effet ils étaient enfermés entre une centaine de personnes. ET DÉGUEILE Dégagez les gars ! Et vous venez pas ! Arrête, je vais bêcher ! Arrête, je vais bêcher ! Dégage ! Arrête ! Arrête ! Arrête doucement ! Doucement ! Doucement ! Dégagez ! Allez, dégagez ! Allez ! Et vous revenez pas ! Fais gaffe ! Mais il est cramé ! Viens alors ! Nous t'en vais blesser, nous t'avances ! Allez, allez ! Je pense que leur tactique, c'était les petits groupes qui allaient par la forêt, les autres troupes par la rue, qui allaient pousser, 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 mais apparemment, ceux-là sur la rue, ils ont pas poussé, ils se sont arrêtés au premier barricade. Donc, les dizaines de troupes motivées par leur grand général, tout costaud, avec ses couilles, qui s'est enfui... Un colonel, je crois, hein ? C'était un colonel ? Je sais pas, en général, moi je m'en fous, d'ailleurs. C'était quand même quelqu'un qui disait ce qui doit se passer, là. C'était un des cons qui m'intéresse mieux pour taper dessus que les petits flics qui envoient en avant. Parce que lui, il s'est enfui au moment que les flics ont chargé la rue de la forêt. Lui, il s'est barré directement, il est retourné, avec sa grande gueule. Et il y a cinq flics qui sont venus sur la rue. Il y en a deux qui, directement, ils se sont rendus compte qu'ils étaient enfermés, qu'il y avait plein de gens prêts à se défendre. Eux, ils sont sautés sur la rue, et comme tu voyais, c'était comme... Ils étaient vraiment en mode interpellation, donc ils commençaient à tabasser les gens, à prendre les gens en mode arrestation. Mais dès qu'ils avaient les gens, ils se regardaient autour d'eux, et ils voyaient qu'ils étaient tout seuls. Donc il y en a deux qui se sont directement repliés dans la forêt. Ils sont des bons potes, eux. Ils sont à cinq, et ils se lâchent l'un à l'autre, c'est trop rigolo. Moi, j'aime bien leur système, c'est bien pour nous, ça. Et il y en a trois qui sont restés sur la rue, il y en a deux qui étaient vraiment chauds, ils étaient en train de taper sur les gens, ils recevaient des coups aussi, et ouais, apparemment, ils aiment bien de se battre. Il y en a un autre qui s'est rendu compte, après, un peu plus tard, qu'il était aussi enfermé. Lui, il s'est aussi enfui. Et après, les deux autres, ils étaient... Ouais, je sais pas, ils étaient en mode... Je pense que sinon, ils ont pris de la drogue, ils disent toujours que nous, on prend de la drogue, mais si t'aurais vu ça, moi, je pense qu'eux, ils prennent aussi de la drogue, hein, c'est... Ouais, les deux flics, ils continuaient à se battre et taper sur les gens, recevoir des coups, et après, il y en a un qui... Ouais, il y en a un qui était un peu près de moi. Ouais, je l'ai aussi donné un coup de pied, après, je l'ai donné encore un coup de pied quand il était par terre. C'est un peu lâche, mais... Je sais pas, avec un uniforme comme ils ont, je pense pas qu'ils sont trop. Et l'autre, il s'est retourné pour s'en aller, et ouais, il s'est pris un molotov, comme tous les journaux, il dit, ouais, mais le molotov était pas très spectaculaire, c'était un peu de feu sur son dos. Et leur habit, ils sont faits contre... Comment on dit... Ouais, ça brûle pas, ça brûle pas, donc le feu, il s'éteint très vite. Et après, il y a les deux qui se sont... Les deux derniers, ils se sont en allée, je vais pas dire à l'aise, mais quand même en mode se retourner et dire, ouais, on revient, blablabla, je sais pas, et il y en a un des deux qui a encore nous laissé un petit cadeau, un petit anti-encerclement, les petites grenades, là, qui nous jetaient dans la masse avant qu'ils partaient, et ouais, et ça, c'était la fin, ils sont partis dans la masse. Dégagez, les gars, arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501